C'est reparti dans les grandes profondeurs avec Bell & Ross. Après Régis qui est venu nous raconter son histoire avec la BR-02, une montre étanche à 1000 mètres, et Frédéric qui nous a raconté son aventure avec la non moins désirable BR-05, et bien c'est tout naturellement, en l'absence d'une BR-04, et oui, qu'on s'attaque à la BR-03-92 Diver avec Charles qui vient nous raconter cette histoire avec cette montre. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite montre entre amis. Salut Charles ! Bonjour ! Ça va ? Bah ouais, super, super content d'être là, grand fan de l'émission. Bah écoute, bravo les gars, tonneur d'applaudissements déjà pour Charles, c'est beau. J'ai découvert il n'y a pas longtemps, et je crois que j'ai vu pratiquement tous les épisodes, il m'en manque un ou deux, et j'attends ce soir sur la route, je vais regarder celui sur la BR-05. Rassure-moi, tu ne vas pas regarder, tu vas l'écouter. Non, non, je vais l'écouter, 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 oui, oui, oui. Alors, cette BR-03 Diver, tu nous la montres ? Allez, c'est parti. Aïe, aïe, aïe. Belle menthe, plongeuse, BR-03, bracelet. C'est le Rubber d'origine. Rubber d'origine. J'ai juste rajouté un maillon que j'ai récupéré sur un autre bracelet, parce que j'ai un petit poignet, donc ça dépassait un peu, donc je voulais un deuxième maillon. Vous avez vu comme il est chaud les amis, j'ai même pas le temps de lui dire, alors, c'est quoi ton adjectif qu'il est déjà parti au taquet, les mecs ? Alors, pendant que tu nous dis, quel est ton adjectif préféré pour la caractériser ? Est-ce que je peux l'essayer ? Oui, vas-y, 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 vas-y. Alors moi, je peux même faire un jeu de mots avec l'adjectif que j'ai trouvé. Ah, il n'y a pas de problème. Je dis charismatique. Charismatique ! Waouh ! Et ça, j'adore. Alors, tu sais pourquoi j'adore ? Parce que finalement, tu es le deuxième à faire un jeu de mots, mais il ne m'avait pas prévenu la première fois. Est-ce que tu as regardé ? Classifique ! Classifique ! Sur la Rolex. Waouh ! Je suis, je suis. Magnifique, les gars. Là, il va falloir lui mettre des pouces bleus, d'ailleurs, les amis, pour aider la chaîne, c'est ce qu'il faut faire. Carré ! Ça, je suis d'accord. Ah oui, carré, mais ça, c'est le design Bell & Ross. C'est pour ça que j'adore cette marque. C'est qu'ils ont vraiment un design qui est super original, qu'on ne retrouve pas ailleurs, même s'ils reprennent les codes des plongeuses avec la lunette. Bah, ouais, mais attends, tu verras, j'ai une feinte tout à l'heure sur le sujet. Ça, c'est une BR-03. Ouais. D'accord. Dis-moi si je ne me trompe pas. La BR-03, de façon générale, est plus petite qu'une BR-01. Oui, la BR-03, c'est 42 mm, et la BR-01, c'est 46 mm. Donc ça, elle fait 42, c'est là. Oui, 42, et comme c'est carré, c'est vrai que 42 carrés, ça fait assez imposant par rapport à 42 ronds. Là, c'est vrai que ça fait des montres assez imposantes. Moi, j'ai un petit poignet, mais bon, je trouve que ça va. Mais c'est vrai que c'est des montres assez imposantes, mais c'est ça qui est pas mal. Et c'est vrai que chez Bell & Ross, ils ont un peu abandonné la BR-01. Ils n'en font plus, parce que 46, j'en ai jamais essayé. J'en ai jamais même vu en revré sur un poignet comme ça, mais 46, ça doit être très gros. Alors, raconte, tu l'as acheté, parce qu'elle est toujours au catalogue. Oui, oui, elle est toujours au catalogue. C'est un modèle qui est sorti en 2017. Oui. Et c'est vrai que moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis un peu, je m'intéresse aux montres. Et je suis les Bell & Ross en regardant ça un peu comme, bon, pas inaccessible, mais bon, c'est quand même des montres assez chères, enfin, qui ne sont pas données. Bon, si on ne veut pas non plus mettre des fortunes dans les montres, c'est vrai que c'est des montres qui ne sont quand même pas données. Ça fait des années que je regarde un peu les Bell & Ross, j'aime bien le design. Oui. Je trouve ça super original. On t'aime bien le rond dans le carré. Le rond dans le carré, je trouve que c'est assez unique. Il n'y a pas d'autres marques, ça ne ressemble à rien d'autre. Autant il y a des montres, on dit, ah, ça ressemble à une Rolex, ça ressemble à… Mais là, ça ne ressemble à rien d'autre. Il y a une Bell & Ross, ça ne ressemble qu'à une Bell & Ross. Quand j'ai vu en 2017 qu'il sortait une Diver, il sortait celle-là, je vais toujours tout de suite trouver très belle en me disant, bon, au niveau budget, c'est tout de suite un investissement. Donc, ça fait plusieurs années que je regarde, je cherche. Moi, le but, c'était de trouver la bonne affaire, le bon plan pour essayer de réduire un peu la facture. Mais la bonne affaire, le bon plan sur ce modèle ? Sur ce modèle. Alors, je n'ai pas commencé par ce modèle-là. Chez Bell & Ross ? Oui, je n'ai pas commencé par ce que je ne trouvais pas. Et un jour, j'ai eu l'occasion de faire une très bonne affaire sur une BR02, dont tu as fait une vidéo. Moi, c'était une bleue, une blue, donc cadran noir et index bleu du ciel. J'ai eu l'occasion de faire une très bonne affaire sur eBay, à un prix défiant toute concurrence, que j'ai acheté en me disant, si je ne la garde pas, je la revendrai. Et ça me servira à financer peut-être une diver. Donc, la BR02, tu as fait la courte échelle avec la BR02 ? Alors, vous, même, c'est un coup de billard à trois bandes, parce que quand j'ai reçu ma BR02, je l'ai mise. J'ai dit à ma femme, regarde la montre. Ma femme me dit, qu'est-ce que c'est que cette horreur ? J'ai fait, bon, raté. Donc, je l'ai gardée quelques mois. Et je l'ai revendue assez vite. Le double de ce que je l'avais acheté, donc ce qui m'a permis de... Ça, c'est la BR02. Ouais. Alors, je cherchais, donc, une diver. Non, mais attends, ne bouge pas. Il y a un truc qui m'interpelle quand même, parce que je me souviens bien. Salut, Régis, d'ailleurs. Super épisode. Merci à toi. Merci pour tout ce que tu as fait avec ton camion. Tu sais que Régis, avec sa BR02, il a fait la tournée des EHPAD, de la tournée des hôpitaux pendant le confinement. Ah oui, j'ai vu sa vidéo pendant le confinement. Pour offrir des crêpes à tous les soignants qui nous ont quand même beaucoup aidés pendant cette période difficile. Mais la BR02, ce n'est pas un rond dans un carré ? Pas du tout, oui. Il manquait l'ADN BLN-Ross. C'est d'ailleurs un modèle assez boudé chez... D'ailleurs, ils ne la font plus. Elle n'est plus au catalogue et puis elle n'a pas marché. C'est d'ailleurs, je pense, pour ça qu'ils ont sorti après la BR0392. parce que la BR02 n'a pas marché. Pourtant, elle avait des caractéristiques techniques intéressantes. Elle est enchaînée à 1000 mètres. Elle avait un design sympa, mais elle n'a pas l'ADN BLN-Ross. Donc... Attends, elle n'a pas l'ADN BLN-Ross. Enfin, elle n'a pas l'ADN BLN-Ross de la BR01. C'est-à-dire le rond dans le carré avec les vis comme ça apparentes. Mais il ne faut pas oublier que... Enfin, BLN-Ross, une fois qu'ils ont sorti leur... Vous me dites si je me trompe, les amis. Une fois qu'ils ont sorti leur premier modèle qui a suivi leur partenariat avec SYN. D'accord ? Donc, ce n'était plus les BLN-Ross by SYN, c'était les BLN-Ross. Ils ont fait le carton avec cette BR01. Après décliner à BRS et compagnie, etc. Mais il y a eu toute une série que je qualifierais de la gamme ou de la collection vintage. Ils en font toujours, ils en sortent régulièrement. Donc, ils faisaient quand même des montres rondres aussi. Oui, mais ce n'est pas mon... C'est vrai que moi, chez BLN-Ross, j'ai tendance vraiment à regarder que les carrés. Je ne sais pas pourquoi. Tu as un petit problème. Oui, c'est ça. Mon premier amour horloger, ma première montre que j'ai ramenée d'ailleurs, c'est une Saïko qui est de forme plus ou moins carrée, rectangulaire. Donc, j'aime bien les montres. Ça vous donne envie, les amis, bien évidemment, d'essayer d'avancer plus vite pour atteindre la séquence souvenir-souvenir, mais patienter un petit peu. D'ailleurs, si vous regardez bien, sous le lecteur, sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, vous pouvez passer maintenant d'une séquence à une autre. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Non, je ne sais pas. Vous pouvez passer directement au quiz, à ta prochaine montre, etc. Mais avant, quand tu nous parles de tes souvenirs, donc, ça a été une quête quand même qui t'a pris plusieurs mois. Deux ans, deux ans. Donc, j'ai revendu cette BR-02 l'année dernière. Oui. Et je me suis dit, bon, je veux une BR-03. C'est vraiment le design qui me plaît. Donc, ça sera une diver, si je trouve. C'est une diver en priorité. Et si je ne trouve pas, je me rabattrai sur une Nightlum. C'est la version, c'est une BR-03 céramique, mais avec un Luminova spécifique, beaucoup plus intense que... Qui est toujours au catalogue, je crois. Que toujours au catalogue. Un très beau modèle. Et à ce moment-là, un mois après que j'ai vendu la BR-02, j'ai trouvé une BR-03 Nightlum. Et il y en a très peu sur l'occasion. Donc, j'ai sauté dessus. En plus, ça a pris super intéressant. Donc, j'ai sauté dessus. Donc, deux montres d'occasion. Oui, d'occasion. Donc, tu n'achètes pas neuf. Je ne suis pas... À partir du moment où, sur certaines marques, le neuf est quand même beaucoup plus cher que l'occasion. Je sais que ce n'est pas toujours le cas. Chez Rolex, l'occasion est plus cher que le neuf. Mais... Chez Bell & Ross, après, leurs prises sont sûrement justifiées. Pas de problème avec ça. Mais je sais qu'en occasion, on peut trouver 30% moins cher. Oui, non, mais même plus. Mais au-delà du fait que, effectivement, a priori, dans beaucoup de marchés, si ce n'est la plupart, mettons de côté le vintage. L'occasion, théoriquement, est moins chère que le neuf. Mais ça pourrait te gêner d'acheter l'occasion. Ah, par contre... Parce qu'il y a des gens qui viennent dans cette émission qui ne jurent que par le neuf full set. Alors, par contre, quand j'achète en occasion... Tout ce que j'ai acheté en occasion, c'est full set et état neuf. C'est-à-dire, des montres, on a l'impression qu'elles sortent... Ah, ok, ok. Je n'aime pas les montres marquées, ou je ne suis pas très vintage, montres patinées. Moi, je veux que ce soit, à la limite, ma patine à moi, s'il doit y en avoir une. Même si j'aime bien que les montres gardent leur aspect... Voilà, celle-là, j'espère qu'elle va garder le plus longtemps possible son aspect neuf. Bon, il y aura un jour une marque sur la lunette, c'est sûr, ça arrivera. Mais, voilà, moi, c'est le full set, parce que, bon, j'aime bien avoir... Comme si je l'avais acheté neuve, mais pas au prix du neuf. Ouais, c'est ça. Ok, donc, en fait, c'est pas... C'est sans pinailler, ce n'est pas vraiment de l'occasion, en fait, que tu cherches. Que tu cherches, c'est... C'est du... Ce qu'on appelle le new old stock. Oui. C'est-à-dire, en fait, c'est neuf, mais ça a déjà été vendu, déstocké. Comme quand tu achètes une bagnole chez un concessionnaire, elle est neuve, mais elle a 42 kilomètres. Voilà. C'est en fait, d'où ils viennent les kilomètres, en fait, c'était du parking. Et à 30% de moins. Voilà. Bon, je trouve que... Les montres, c'est une passion qui peut coûter cher. Je perds de famille. Voilà. Ma femme n'a pas envie que je dilapie de l'argent du ménage. Donc, je fais attention. J'essaie de gérer. Je sais de faire attention, de faire ça intelligemment, de façon raisonnable. Donc, je me suis trouvé une nightclub magnifique, toute full set, toute neuve. Il l'avait très peu portée, celui qui me l'a vendue. Sur un forum, j'ai trouvé ça. Elle t'empêchait de dormir avec le Luminova ? Pas du tout. Non, non, non. En plus, moi, j'enlève toujours ma montre pour dormir. Autant je ne la quitte jamais, autant... Non, non, elle est très belle. Elle était très belle. Vraiment, c'était un super modèle. J'étais très content. Il y a juste eu un souci, c'est que cet été, l'été dernier, on est parti à la mer, on est parti à Osgore, sur la côte Ouest. Et dans la piscine, tu peux la garder parce que c'est une étanche 100 mètres, donc tu peux quand même la garder dans la piscine. Mais dans la mer, c'est un peu plus compliqué. Ce n'est pas une couronne vissée. Quand tu te baignes dans la mer avec des grosses vagues ou j'ai même fait un peu de surf, juste de l'initiation, j'ai fait un peu de surf, il faut enlever la montre. Et ça, c'est quelque chose, je me suis dit, je ne peux pas... Oui, c'est le fameux 100 mètres qui, ça dépend... C'est la petite baignade. La piscine de l'eau et la pression qu'il y a. C'est la petite baignade. Et là, il faut enlever la montre. Alors à la plage, il faut enlever la montre, il faut la mettre dans le sac, racheter toujours mon sac, il est où, que je fasse attention à mon sac, que je n'ai pas envie qu'on pique mon sac. Et ce que j'aime bien dans les montres, c'est qu'on les a toujours sur soi. Par la nuit, moi je l'enlève la nuit, mais la montre, on l'a toujours sur soi, on sait toujours où elle est, on l'a toujours. Donc, je me suis dit, c'est bien gentil la montre, mais moi ce qu'il me faut, c'est une plongeuse. Parce que la plongeuse, on ne l'enlève jamais. On va à la mer, on peut y aller. D'ailleurs, il y avait un des profs de surf qui avait une psycho, une plongeuse psycho. Je me dis, il y a une vraie plongeuse, il peut faire du surf avec. Moi, je suis obligé d'enlever ma montre. Et je me suis dit, bon, la prochaine étape, c'est la diver. C'est celle-là que je veux, c'est le modèle que je voulais. La métal, ils en ont sorti une en céramique, ils en ont sorti une en bronze. Ils sont très bien, mais ma préférée, c'est celle-là. Donc, ça a été des mois de recherche. J'avais pu chez les forums, les eBay, le Boncoin. Bon, je ne suis pas fan du Boncoin parce que c'est toujours un peu compliqué. Et pendant le confinement, sur Chrono 24, j'ai trouvé un Allemand qui vendait une BR03, un 92 Diver, full set, qui avait deux mois, elle datait du mois de février, qui ne la vendait pas très cher. Et je me suis dit, on va tenter une petite, parce qu'on pouvait proposer un prix, donc on va tenter une petite négociation. En n'y croyant pas trop, et il a accepté tout de suite ma... J'étais un peu surpris, je me suis dit, mince, c'est accepté. J'ai accepté. Parce qu'il ne la vendait pas cher, et il a quand même baissé un peu son prix. Et donc tout de suite, j'ai payé, et puis 48 heures après, je la recevais par UPS. Et qu'est-ce que tu as fait de la... Bon, je me suis dit, bon, pour l'instant, un item, on la met de côté, on va la revendre, parce qu'une fois que j'ai eu une montre, surtout que c'est souvent un objet de désir, que ça fait un an ou deux ans que je la voulais. Après, c'est pour la mettre tout le temps, ce n'est pas pour en avoir plusieurs. Pour l'instant, je ne suis pas du tout collectionneur, je suis plutôt rationnel, donc pour financer celle-là, il fallait que je vende l'autre, bon, même si je ne l'avais pas fait avant, mais il fallait que je la vende. Donc, bon, quand je l'ai reçue, je l'ai mise au poignet, je me suis dit, c'était ça qu'il me fallait, elle est encore plus belle, parce que moi, je ne l'ai vue qu'en photo, je ne l'ai jamais vue en vrai. Oui, mais attends, attends, ça reste la même taille, même épaisseur. C'est plus gros, c'est plus épais, ça fait plus massif. Elle fait plus massif. Elle a gagné en épaisseur, justement. Il y a la lunette, c'est la lunette. Oui, donc c'est quand même bien différent. C'est bien différent parce que la céramique, elle n'a pas de lunettes, elle n'a pas de lunettes unidirectionnelles ? Non, non, il n'y a pas de lunettes. Non, c'est juste avec les index. Ce qui veut dire que la gamme BR-03 est quand même vachement large. Oui, oui, oui. La collection, pardon. Ils ont de la céramique, ils ont du métal, ils ont du... Alors, c'est la céramique. Avant, c'était du PVD, ce qu'on appelle du PVD. Le meilleur problème, c'est que ça s'abime très vite. Si tu la railles, c'est fichu. Alors que la céramique, c'est pour ça... Tentée dans la masse. Ils ont, il y a 3-4 ans, peut-être un peu plus, je dis peut-être une bêtise. Je me demande, c'est pas depuis 2013, ils sont passés à la céramique, ils ont abandonné le PVD pour passer à la céramique. C'est beaucoup plus qualitatif. Alors, ils ont augmenté un peu leurs tarifs. Mais je trouve que dans le temps, c'est des moments qui vieillissent drôlement mieux. Et donc, j'ai revendu... Dans la foulée, j'ai mis une annonce sur ma nightclub, elle est partie en deux semaines. Elle est partie en deux semaines. Et les gens me disaient... Tu l'as mis en vente où ? Alors, je l'avais mis sur un forum spécialisé sur les BR. Je fais partie, je participe souvent au sujet ou machin. Et j'avais mis une annonce. Et puis à ce moment-là, il n'y en a jamais en vente. À ce moment-là, il y en a un deuxième qui s'est mis en vendue et puis qui l'a mise un peu moins chère que la mienne parce que lui, il voulait la vendre pour s'acheter je ne sais plus quoi. Je me suis dit, je ne suis pas pressé. Je vais attendre. Il a vendu très vite la sienne. Et après, il m'a envoyé des clients pour la mienne. Et puis, parce qu'il y avait des gens qui le contactaient pour la sienne, ils disaient, je connais quelqu'un qui en vends une. C'est sympa ça. Et puis, je l'ai vendu très vite. Alors, les gens me disaient, elle est nickel. Je lui ai envoyé toutes les photos. Moi, j'avais bien gardé le full set et tout. La boîte était bien au chaud dans un placard. Donc, la boîte était comme neuve. La montre, à part le bracelet cuir qui avait un peu de patine parce que le bracelet cuir, ça s'abîme. Mais sinon, tout le reste, celui qui l'a reçu, je lui ai envoyé par chronopost. Et quand il l'a reçu, il m'a dit, elle est vraiment nickel. Elle est comme neuve. Donc, il était super content. Cool. Tu l'as vendu avec un, il ne faut peut-être pas te dire, maintenant, mais tu l'as vendu avec un différentiel par rapport à ton prix d'achat. Je lui ai vendu le prix que je l'avais acheté. D'accord. Parce que je l'avais acheté à un bon prix. Je la revendais à un bon prix, mais c'était le prix que je l'avais acheté. Comment il s'appelle ton forum ? C'est BR Gang. Ouais, c'est ça. C'est BR Gang. C'est ce que je pensais. Les amis de BR Gang, salut, il faut féliciter Charles pour toutes ces infos et qu'il partage. Donc là, tu as, finalement, tu es passé par la BR02 plus la Night Numb pour arriver à celle qui te plaît. Tout ça, ça t'a pris deux ans. Ouais. Deux ans de recherche. Il faut être patient. Quand je dis, en ce moment, j'ai un copain du gang que j'ai rencontré par le gang et puis il vendait des bracelets. Donc je lui ai dit, il habite pas très loin de chez moi. Donc je lui ai dit, ah ben, est-ce que je peux passer chez toi pour t'acheter un bracelet ? Il me dit, bah oui. Puis on a discuté. Puis il me dit, ah, viens avec ta diver, j'aimerais bien la voir parce qu'elle me plaît bien. Et puis quand il a essayé, il m'a dit, ah, j'en veux une, tu veux pas me la vendre ? Je lui ai dit, ah, celle-là, je la vendrai pas. C'est pas la peine d'insister, je ne la vendrai pas. Et il en veut une. Il me disait, ah, j'en veux une. J'ai dit, il faut être patient. Il y en a sur le marché, on en trouve à tous les prix. Mais si on veut le meilleur prix, il faut être patient. Moi, j'étais patient, j'ai attendu, je me suis dit que je finirais par trouver. Puis maintenant que je l'ai trouvé, je la lâcherai pas. Pour l'instant, comme je n'ai pas, voilà, celle-là, je sais que je ne la lâcherai pas. C'est vraiment... Et quand je l'ai reçu, je me dis, mais elle est encore plus belle qu'en photo. Je trouve qu'au niveau qualité... Donc là, ton truc, toute ton histoire, c'est finalement, c'est plus... J'allais dire, c'est une montre de plongée avec la marque Belenros, mais finalement, tu es très très Belenros. Et après, marque, montre de plongée. Oui, moi, le montre de plongée, c'est pour le côté pratique. Je ne fais pas de plongée. Alors ça, tu n'es pas le premier. Oui, personne ne fait de la plongée avec une montre de plongée. Non, c'est rare. Ceux qui sont venus parler de leur montre de plongée, n'en faisaient pas. Les amis, s'il y a un plongeur, s'il vous plaît, s'il y a un plongeur qui fait de la plongée, qu'ils viennent avec sa montre de plongée, peu importe laquelle, comme ça, on pourra parler un petit peu de plongée. Mais moi, c'est pour le côté pratique, c'est-à-dire de pouvoir aller se baigner dans la mer, dans les piscines, faire des activités, parce que les montres de plongée, avec les normes, il y a la fameuse norme ISO, je ne sais plus, c'est 62, 24, je ne sais plus, mais elles sont anti-chocs. Je ne vais pas te dévoiler les trucs du quiz. Les trucs du quiz, mais elles sont anti-chocs, elles sont anti-magnétiques, elles supportent l'eau, donc c'est pour le côté pratique de la montre de plongée, tout le watch, le côté tout le watch, je sais que je vais à la mer, je vais aller me baigner, je vais faire des activités, je ne suis pas obligé de l'enlever. Parlons un petit peu de la couronne, je vois qu'il y a un système, il y a un blocage particulier, ou elle est juste vissée ? Elle est juste vissée, mais il y a les deux cornes pour la protéger, et il y a un petit insert-caoutchouc dessus pour avoir un meilleur grip, mais non, elle se dévisse, ils indiquent le sens pour la verrouiller, mais... mais ça reste une... ça, enfin ça reste... Non, parce que le petit signe, tu vois, Locke avec la flèche me faisait penser, je ne sais pas si tu as vu avec la Gécher Lecoute, Master Contressor, qui est passée où justement, au lieu de visser, dévisser, ça se gère sur un quart de tour. non, là, c'est juste... Ils ont mis une petite flèche pour indiquer qu'on l'avait verrouillée comme ça, mais c'est juste pour protéger le fait qu'elle ne se dévisse pas toute seule, c'est vrai que là, insérée comme ça dans les deux petites cornes, là, ça ne bougera pas, même si chaque fois que je me baigne, je vérifie sur mes montres, je vérifie toujours si la couronne est bien en place. Et au mieux, oui, surtout sur la Nightlum, je faisais gaffe parce que ce n'est pas une couronne vissée, donc je faisais... la première fois que je me suis baigné avec, j'ai tout de suite regardé s'il n'y avait pas de la buée, j'ai eu peur. Bon, après, elle est donnée étanche 100 mètres, donc il ne faut pas s'inquiéter, mais bon, c'est toujours... Comment il est, le traitement fluorescent, super lumineux, il est assez puissant, il est bien moins puissant que sur la Nightlum. Il est quand même... Alors, sur l'aiguille des heures, il est un peu faible, après, le but étant qu'il soit beaucoup plus visible sur l'aiguille des minutes, mais il est orange sur l'aiguille des heures pour différencier vraiment heures et minutes, et il est un peu faible large, je trouve, sur les heures, mais... Mais, non, il est... Même dès qu'on se met un peu dans la pénombre, si elle a pris le soleil, on se met un peu à l'ombre, tout de suite, ça flashe en verre. Non, elle est bien visible. C'est efficace. Le bracelet, bracelet en caoutchouc ou dans un matériau XY ou jet, qui te donne satisfaction ? Oui, alors, j'en ai trouvé un autre un peu plus souple, avec des perforations au milieu qui est un peu différent, et puis, ils ont aussi un, qui est pas mal, en nylon, un strap en nylon, velcro, qui est pas mal aussi, un peu raide, mais je pense qu'il faut le porter un peu. Pour l'instant, j'ai surtout porté celui-là. Mais qui est peut-être plus fait pour être mis sur une combinaison de plongée ? Oui, ou même comme ça, parce que c'est vrai que ça s'ajuste bien au millimètre, là, moi, je suis toujours entre deux trous, moi, sur les réglages. Oui. Donc, j'ai un petit poignet, en plus, mais celui-là, il est vraiment bien, je le trouve sympa, en plus, je trouve qu'il est qualitatif. D'accord. Et il paraît qu'il est assez résistant dans le temps. Donc, la boucle est sympa. Parce que, des fois, les boucles ne sont pas toujours terribles sur certaines marques. Sur la Gégère Lecoute, j'avais trouvé que la boucle était un peu cheap pour Gégère Lecoute. Tu l'avais même dit, tu avais dit, il n'y a même pas d'inscription. Oui, je suis d'accord. C'est la boucle d'origine. Je suis d'accord avec toi. La boucle est assez sympa. Bon, elle va marquer très vite. Oui, c'est pas le truc le plus important. de toute façon, les boucles, ça marche toujours. Les bracelets, ça change. Le boîtier, j'espère qu'il n'a pas trop vite marqué parce qu'il y a du polimie en ras, il y a du brossé. C'est un... On sent la... Moi, j'ai trouvé qu'au niveau finition, elle était vraiment au top. Oui, il donne le sentiment d'être très robuste. Elle est assez lourde. Il y a clairement un truc qui est bien, mais ça, c'est vraiment dans leur ADN, c'est les quatre vis qui sont parfaitement alignés. Alors, que sur les modèles, les nouveaux modèles, depuis quelques années seulement, quand ils étaient sur les BR-01, les vis n'étaient pas alignés. Les modèles PVD, c'est comme ça qu'on les reconnaît quelques fois à l'œil nu comme ça. Les modèles PVD, les modèles céramiques, les vis ne sont pas alignés. Parce qu'en fait, c'est des fausses vis, celles que tu vois. C'est des vis carrés. Donc, on ne peut les rentrer que dans un sens. Et en fait, elles ne se visent pas en dessous. Mais c'est quand même... Mais c'est mieux quand c'est aligné. Oui, parce que sinon... C'est vrai qu'il y a quelques marques, ça fait bizarre, sur les hublots, je crois que vous avez vu, où les vis n'étaient pas alignés vu le tarif. C'est vrai que ça. Et quand on a repéré ça, après, c'est pour les maniaques des montres, ceux qui vont regarder la vidéo, qui me connaissent et qui ne sont pas à montre, ils vont dire mais il est complètement barjouin. Les amis du BR Gang, je pense que c'était à vous qu'ils s'adressaient. Non, non, eux, ça va aller, mais c'est mes amis perso qui ne s'intéressent pas au monde. Je vais leur dire mais il est complètement barjouin avec ses vis pas alignés, qu'est-ce qu'ils nous racontent ? Non, mais si, c'est vrai. C'est des petits détails. Bien sûr. C'est des petits détails. Et justement, quel est le détail ? Tu vois, tu nous as dit charismatique, c'est ça, comme adjectif, mais le petit détail que tu préfères sur cette montre. C'est les index. Oui. C'est quand je l'ai sorti de la boîte. En plus, c'est dans une boîte Pélican, les boîtes étanches de plongeurs. Je l'ai sorti de sa boîte et tout de suite, mis au poignet, c'est les index. Je me suis dit, les index, ils sont super beaux. Cercle et argent. Je trouvais que le cadran était vraiment super sympa. Et puis après, le boîtier avec une partie polymiroir, une partie brossée, ses reflets, enfin un peu, c'est vrai qu'elle brille un peu. Après, on n'aime pas les mains qui brillent. Moi, j'aime bien quand ça brille un peu. Les amis, vous avez compris que Charles était complètement amoureux de sa montre. Il n'a pas tort. C'est vraiment une belle montre, puissante. Et franchement, ça ne te donne pas envie de faire de la plongée ? Si. Tu me dis, un jour, il faut que je fasse de la plongée. Parce qu'ils ont une campagne de pub, ils ont fait des photos quand ils sont sortis avec le plongeur qu'à la montre partout à la combi. Et je me dis, c'est vrai que quand on a une montre comme ça, il faut faire une fois de la plongée. Le problème, c'est que moi, dès que je plonge à un mètre, j'ai déjà mal au tympan. Enfin bon, ça va être compliqué. Mais un jour, je me ferai un délire, je mettrai une combi, je ferai des photos sur Instagram. Et bien voilà, au moins pour ça. Oui, c'est juste pour la photo. Mais oui, ça donne envie, c'est vrai que c'est le monde qui donne envie de faire de la plongée, de faire du sport. Et bien les amis, on va voir si quand tu étais plus jeune, ce qu'il faisait dans ses rêves, s'il rêvait d'être plongeur. Charles, est-ce que tu te souviens comment tu as démarré dans l'horlogerie ? Comment tu as appris à lire l'heure ou ta première montre ? Alors, je me souviens de ma première montre. Alors, ce n'était pas une flic-flac. Je suis peut-être un peu vieux pour la flic-flac. C'est sorti quelques années après. Tu as quel âge ? 42. Ah ouais, non, je pense que 35. J'ai eu une montre, c'était une montre pour apprendre à lire l'heure parce que mes parents étaient un peu désespérés. Je ne savais pas lire l'heure, je devais avoir 7-8 ans. Je n'y arrivais pas. Et ils m'avaient acheté une petite montre avec un cercle rouge pour les heures et un cercle bleu pour les minutes ou inversement, je ne sais plus de mémoire, et une aiguille bleue pour les minutes et une aiguille bleue pour les heures qu'elle allait avec le cercle. Et tu apprenais à lire l'heure comme ça. Donc, au début, il me galère, je ne rêvais pas. Et puis, le jour où j'ai réussi, comme disait ma mère, le jour où tu as réussi à lire l'heure, on ne risquait pas d'arriver en retard quelque part parce que tu nous devenais l'heure toutes les 5 minutes. Et depuis, j'ai toujours eu besoin d'avoir une montre. D'ailleurs, il y a un truc qui me choque toujours, c'est quand on discute montre et que les gens me disent « Oh, moi, je n'ai pas de montre. Je n'aime pas les montres. » Et je me dis « Mais moi, il faut tout le temps que j'ai l'heure et depuis que j'ai une montre, je regarde, il faut tout le temps que je sache quelle heure il est et que j'ai une montre à mon poignet. » Et l'arrivée des téléphones mobiles, tu vois, n'a pas changé. Oui, mais finalement, un téléphone mobile, il faut le sortir de la poche, il faut appuyer sur le bouton, il faut regarder l'heure alors qu'avec une montre, moi, c'est machinale que je regarde l'heure et 5 minutes après, je la regarde. Je me dis « Je suis bête, j'ai regardé à 5 minutes mais en fait, je n'ai pas regardé l'heure. Ça devient machinale de faire le geste. » j'ai toujours eu des montres. À partir de cette montre-là, j'en ai toujours eu. Alors, je me souviens de celle-là parce que c'était la première. Je me souviens après, je pense que celle d'après, ça a été un… parce que c'était la grande époque Swatch, j'ai toujours été sensible aux campagnes. Il y avait beaucoup de campagnes de pub dans les années 80-90. Alors, Swatch, ta gueure… Et j'ai eu une Swatch un jour, ma grand-mère m'a acheté je dois avoir 10-12 ans, un chrono Swatch que je suis allé choisir à la bijouterie. D'ailleurs, à l'époque, j'avais regretté parce qu'à l'époque, le bijoutier m'avait dit on a des automatiques. À l'époque, ils avaient sorti une série en automatique chez Swatch et chrono. Et à l'époque, quand on est gamin, c'est marrant, on préfère un chrono pour prendre des temps qu'on ne prend jamais finalement. Comme tu disais, on a un chrono, on ne s'en sert jamais. Tous ceux qui ont des chronos ne s'en sert pratiquement jamais. Et j'avais pris un chrono Swatch qui était super sympa. J'avais été un peu déçu par la qualité parce qu'elle était une fois tombée par terre et le verre s'était brisé. Et quand j'avais voulu la changer, on m'a dit vous savez Swatch, c'est le principe de la montre jetable. Quand même, un chrono Swatch, ça ne vaut pas 10 balles. Donc j'ai eu un chrono Swatch. Je me souviens aussi d'une montre de plongée que j'avais récupérée de mon père que j'adorais quand j'étais gamin qui était 10 fois trop grosse pour mon poignet. Je ne me souviens plus du tout ce que c'était. Puis qu'un jour, je crois que la couronne m'est restée dans la main et puis la montre est partie à la poubelle. Mais j'adorais cette montre. Ensuite, j'ai eu un autre chrono Swatch à Irony que j'adorais qui était avec bracelet métallique élastique qui était génial mais qui est vite tombée en panne aussi. Le Swatch, j'étais un peu déçu. Tu n'as pas de chance avec les Swatches. Non, je n'ai pas été. Et après, j'ai eu une Festina pendant quelques années. La grande époque Festina 98, le cyclisme. Avec l'eau ferie généreuse pour monter le Mont Ventoux un peu plus vite. Je suis fan de cyclisme donc je me suis acheté ma Festina à l'époque et que j'ai gardé longtemps et que mon premier amour horloger m'a fait changer. Donc, ce qui m'a fait aller dans l'horlogerie, c'est un jour une pub dans un magazine, feuilleter un magazine et là, je tombe sur une Seiko chronographe kinétique et là, coup de foudre. Je me dis oh, elle est très belle cette montre. Je n'étais pas plus montre que ça. Je me dis magnifique cette montre et j'ai commencé à m'enseigner combien ça coûte. Ah, 1000 euros quand même. C'est un peu cher à l'époque. Ma copine de l'époque qui est devenue ma femme aussi, elle m'a dit un 1000 euros, une montre. J'ai oublié, enfin j'ai oublié, j'ai tenté d'oublier. Mais tu n'as pas oublié ? Elle est belle, elle est belle. Et puis quand je passais devant les bijouteries, je regardais, ils ont du Seiko. Oh, ils l'ont. Et puis ils en avaient une à Sergi aux Trois Fontaines et je passais tout le temps devant et je la voyais dans la vitrine et je me dis pourvu qu'elle ne parte pas, pourvu qu'elle ne parte pas. Et un jour, j'ai craqué, j'ai fait râler. Ah, c'est bon ça. En 2006 et je me paye ma Seiko kinétique que j'ai gardée pratiquement 15 ans. Enfin, je l'ai toujours. Ah, donc tu n'as pas tu n'as pas qu'une seule montre. Non, je l'ai toujours. Ah, parce que non, non, mais quoi ? Il y a tout un tas de trucs qui va sortir. Voilà, le fameux chronographe très original, un peu carré aussi. Ah oui, non, mais là, clairement, on voit la filiation avec ta Belle & Rose. Mais ça avait été un coup fou terrible quand je l'avais vu. Je ne sais pas, pourtant, je n'étais pas plus montre que ça. Mais ça tournait un peu à l'obsession même en me disant celle-là. Oui, on voit bien la kinétique. Il me la faut. La masse oscillante. oui. Et puis alors le kinétique, alors les puristes créeront au scandale parce que ce n'est pas un mouvement noble, mais c'est top parce que c'est la précision du quartz. mais super, superbe innovation. Et ça a la précision. Je n'ai jamais réglé en X années, elle n'a jamais dérivé. Elle a eu une précision et je l'ai gardée pratiquement 15 ans. Elle est allée dans la mer, elle est allée partout, jamais révisée. Elle a toujours marché de façon impeccable. Le bracelet a lâché un jour, par contre. J'ai changé le bracelet. Mais en plus, c'est intégré, donc il a fallu que ça parte chez Saïko. Mais robuste. Bon, les boutons ont perdu un peu sur les côtés leur peinture. Je les avais refaits. Un jour, j'avais acheté de la peinture, je les avais refaits avec un petit pinceau et tout. Et puis, les index sont perdus, ils se sont décolorés. Il y avait des index orange. Tu sais, non, tu ne le sais pas puisque les amis, c'est le hasard. Au moment où on est en train d'enregistrer cet épisode, sur la chaîne est diffusée l'histoire de Frédéric avec sa BR-05. Et dans le quiz, je lui ai posé des questions sur deux modèles de montres Hydro Max et Hydro Challenger de Bell & Ross. Et on a un peu discuté sur, bon, attends, d'où provient l'ADN de la BR-05 ? Et justement, j'expliquais que il y avait, heureusement, que la BR-05 n'avait pas la couronne à 16h et les aiguilles Mercedes. Sinon, on les aurait taxés d'avoir piqué un truc à Saïko et de l'autre côté à Rolex. La réalité, c'est que quand tu regardes les Hydro Max et Hydro Challenger qui sont sortis il y a 7 et quasiment 15 ans, tu vois bien l'ADN de Bell & Ross qui est là. Et là, toi, très clairement, avec cette montre, on voit que celle-là, ce n'est pas un rond dans un carré avec 4 vis, mais c'est quand même pas long. Si je m'en suis rendu le jour, je m'en suis rendu compte parce que c'est terrible. Et par ailleurs, tu as dit un autre truc qui me paraît quand même intéressant aussi, c'est que tu jouais avec la montre de ton père, une grosse plongeuse trop grosse pour toi. Ouais, mais il n'y a rien à côté. Elle n'est pas trop grosse pour toi puisqu'elle te plaît, entre guillemets. Elle est grosse. Mais c'est une grosse montre pour un petit poignet puisque tu t'écris toi-même avec un petit poignet. J'ai un petit poignet, mais oui, il y a un côté, il y a un côté, comment dire, un peu psy. Il y a forcément des retours à l'enfance, une espèce de... On est tous l'enfant de nos paroles. Et c'est vrai que celle-là, elle a un petit ADN BR avec les quatre vis, le côté un peu carré-rectangulaire. Et c'est vrai que celle-là, ça a été 15 ans. je ne la mets plus depuis que j'ai eu les BR parce que bon... 15 ans... Mais je ne la revendrai pas, je vais la garder. Oui, bien sûr. Je la donnerai peut-être à mon fils un jour en disant « Tu ne me la perds pas au bout d'un mois. » Mais tu fais attention quand même, c'est une belle montre. Mais bon, quand il aura un gros poignet, parce que le problème, c'est qu'il a un poignet de poulet. Écoute, je le disais tout à l'heure, on est le fils de nos parents. Manifestement, ton fils est ton fils. Oui, oui, oui. Sur ces bonnes paroles, les amis, parce que vous voyez, il est en grande forme, on va voir s'il va garder son sourire avec le célèbre quiz. C'est parti ! Alors, qu'est-ce que j'ai sur mon antisèche parce que je ne peux pas me souvenir de toutes les questions. J'ai deux questions simples pour toi ou compliquées selon. Est-ce que tu es prêt ? Tu sais, il n'y a pas de règlement. Non, non, non. Tu connais la chanson. Je ne peux pas rien. Signe. Bien connu pour son partenariat avec Bell & Ross durant les dix premières années de la marque, a commercialisé un autre modèle légendaire. Lequel ? La Signe Submariner. Réponse A. La Signe Navitimer. Réponse B. La Signe Reverso. Réponse C. Ah, vous avez vu les amis ! C'est dur de se faire coller comme ça. Alors, Navitimer, Submariner ou Reverso ? Est-ce que tu imagines une Signe Reverso ? Je vais dire, parce qu'en référence à l'aviation, Signe, l'aviation, je vais dire Navitimer. Pas mal ! Bien joué, Charles ! Tu as fait semblant de ne pas savoir, tu as raisonné par l'absurde, comment tu t'y es pris. Il faut que je réfléchisse au truc, par élimination. Alors, tu sais, ça vient d'un truc très intéressant. Fin des années 70, Breitling dépose le bilan et ils ont du stock et Signe, Helmut Signe à l'époque était encore à la tête de Signe, rachète des cadrans de Navitimer et sort la Signe 903 qui est une Navitimer labellisée, logotée Signe. Pas forcément avec le même calibre, quelque chose à vérifier les amis, vous me mettrez ça en commentaire. Une Signe Reverso, franchement, ça ne joue pas. Une Submariner, je n'y croyais pas trop. Ça aurait été chaud avec nos amis de Rolex. Puis comme j'avais que Signe, c'est une référence à l'aviation. bien sûr, belle réflexion et réponse. Charles mène 1-0. Plus qu'une question et tu peux partir avec les applaudissements de la foule. Alors attention, on en a parlé. Cherchez l'intrus parmi les caractéristiques suivantes de la norme ISO 6425 permettant de qualifier une montre de montre de plongée. Donc je te donne trois affirmations. Et il y en a une qui est fausse. Et il y en a une qui est fausse. Réponse A, une grande trotteuse identifiable. Réponse B, étanchéité à 100 mètres. Réponse C, un système de contrôle des temps pour mesurer les temps de plongée. Tu as le droit d'être aidé en regardant ta montre. Oui, la trotteuse, il faut qu'elle soit identifiable parce qu'il faut qu'on puisse contrôler l'état de marge de la montre. Donc il faut qu'il y ait une trotteuse. L'étanchéité, j'ai un doute. La lunette, il faut une lunette aussi pour contrôler le temps de plongée. Donc c'est, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire l'étanchéité 100 mètres parce que je crois que c'est plus. Il essaie de me regarder pour essayer que le visage ne bouge pas, les amis. C'est quoi la trotteuse identifiée ? Grande trotteuse identifiable. Réponse A, B, étanchéité à 100 mètres. C, système de contrôle du temps. L'un des trois ne correspond pas à la norme. Non, c'est la grande trotteuse identifiable parce qu'elle n'est pas obligatoirement grande. Ça peut être une petite trotteuse. Il faut une trotteuse identifiable. Oui, mais là, c'est grande trotteuse identifiable. Oui. Alors, je vais dire l'étanchéité 100 mètres. C'est plus. Bonne réponse et belle victoire. Vous nous direz en commentaire, les amis, si je l'ai aidé quand même. Parce que je me demande. Un petit peu. Mais honnêtement, je l'ai un petit peu aidé parce que tu avais trouvé la bonne réponse. fondamentalement, c'est que c'est plus. C'est 300 mètres. C'est 300 mètres. Exactement. 100 mètres, ce n'est pas suffisant. Voilà, ce n'est pas suffisant parce qu'en fait, 100 mètres, tu ne plonges pas à 100 mètres avec. Tu peux plonger à 10 mètres, à 15 mètres maximum, mais il suffit que tu bouges le bras comme ça et tout de suite, tu es apprécié. Les gens disent toujours, on va marquer 300 mètres, tu ne vas jamais descendre à 300 mètres. Je dis, mais ce n'est pas ça que ça veut dire. c'est le système de contrôle de ton temps de plongée. En fait, la partie chronographe au sens de la mesure d'un temps court, effectivement, c'est avec la lunette unidirectionnelle et tu l'as parfaitement dit, si ta trotteuse n'est pas très visible, en fait, tu ne sais pas si ta monte marche. Le sujet, c'est de savoir si la monte marche. Après, il y en a d'autres. Vous regarderez ISO 6425, c'est assez facile. Tambour d'applaudissement pour Charles pour cette belle victoire. Je me suis l'impression en disant que ce soit des amis, vous regarderez, vous serez attentifs. Je ne me souviens pas de tout exactement, mais il y a quand même pas mal de victoires de zéro depuis le déconfinement. Je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais en tout cas, c'est la réalité. Charles, on passe à la dernière partie de cette émission. Ta prochaine. On a bien compris que tu étais monomontre, sauf ta éco-kinétique. Est-ce que tu as une autre montre dans le viseur ? Sachant que si on t'écoute, qui dit nouvel monde dans le viseur, dit que tu vas te séparer de ta Bell & Rose BR-03, dont tu es complètement dingue. Alors là, je ne sais plus quoi penser. Celle-là, je pense que je vais la garder. Ça sera une prochaine montre. Ça sera sûrement une folie. Comme tu dis, c'est toujours une étape. Peut-être pour les 50 ans. Encore un peu de temps. Là, ce sera le temps de profiter de celle-là. Oui, mais pour ces 50 ans, il ne faut que tu équipes pas de maintenant. Oui, je sais. Il t'a fallu deux ans pour la crise. Comme je disais, moi, j'ai un coup de cœur, mais après, au niveau budget, ce n'est plus du tout la même sur une Submariner en verre, cadre en verre, lunettes vertes, céramiques. Là, on est sur des budgets. Et puis, même si on a le budget prix catalogue, quand on se pointe chez Rolex, ils nous envoient balader. Ça va peut-être évoluer, ça. Peut-être. Moi, je pense que ce n'est pas leur intérêt de faire cette politique-là, parce que les montres ne sont pas faits pour être mis dans des coffres et pour faire des objets d'investissement, c'est pour être porté. Après, je pense qu'ils s'en foutent de ça. Oui, je ne sais pas. Peut-être que ça va changer, on ne sait pas. Oui, ça sera un fantasme, parce qu'en termes de tarifs, si ma femme regarde, elle va hurler. Tu me passeras son adresse mail, je lui enverrai le lien pour dire, bon, Charles, il demande un truc, il demande une Submariner verte. Sinon, pour rigoler, je lui ai dit l'autre fois que pour mon prochain anniversaire, j'aimerais bien celle-là, parce qu'elle est en fan du PSG. Il y a une Hublot PSG qui est sortie il y a quelques années, qui reste quand même encore plus chère, je crois, que la Submariner. Donc, c'est un peu abusé, je trouve. Je ne sais pas si tu as vu l'épisode sur la Taguerre Aquaracer, je lui dis bonjour, salut Émilien, qui a démarré dans l'horlogerie quasiment avec la montre de l'Olympique lyonnais. Oui. Je lui ai dit que, bon, il y avait des trucs plus graves que ça, mais il fallait quand même faire attention. On lui pardonne. On lui pardonne. Je suis assez d'accord avec toi. Mais il y a des Hublot, Hublot, ils ont sorti des séries sur des clubs de foot. Oui. Ils ont sorti PSG, avec lequel ils ont des partenariats. Je sais qu'il y en a une Bayern de Munich et il y en a une PSG. Oui, tu te verrais avec ça ? C'est un peu tout. Est-ce que tu as quand même les vis qui ne sont pas alignés dessus ? Mais maintenant, ça reste quand même des grosses côtes assez épaises, assez imposantes. On n'est pas très éloigné de la Saïko. Si un jour, j'ai acheté ça, j'aurais peur qu'on me dise « Oh, t'as une montre avec un petit logo PSG, ça fait montre pub. » Je crois que la Hublot, on en trouve, les Hublot PSG, on doit en trouver, mais d'occasion, à 10 000 balles, ou un truc comme ça. Si c'est pour se prendre des remarques de ce genre-là, « Oh, ça serait pour le fun. » Non, c'est vrai que la… Ou alors, une belle plongeuse de marques un peu plus prestigieuses. J'aime beaucoup la Omega Seamaster, les nouvelles versions en lunettes céramiques. Mais si tu devais choisir entre une Seamaster, lunettes céramiques et une Seammariner lunettes céramiques, qu'est-ce que tu ferais ? Ah oui, vous avez vu le piège. Il y a le petit diable qui me dirait « Prends la Rolex, ça ne perd pas de valeur dans le temps. » Un côté rationnel qui me dirait ça. J'aime pas trop ça, mais… Et puis le côté mythique de la Seammariner, bon, après on est fan ou pas de Rolex, moi j'ai rien contre Rolex, je ne suis pas fan non plus. Il y a des modèles que je trouve pas terribles, il y a plein de modèles, on dirait que je te l'échange contre ta Belle-Anne-Rose. Si on enlève le côté valeur pur, je dirais non parce qu'il y a quelques Rolex que je trouve sympas. Bon, la Seammariner verte, je la trouve vraiment particulièrement originale et sympa. La Seammariner a un côté mythique, historique. Il y a un truc que tu ne sais pas Charles, c'est que bientôt sur la chaîne, alors peut-être que ça passera avant toi, après toi, etc. On a Stéphane qui nous raconte comment il s'est transformé en effroyable Hulk avec sa Rolex Seammariner 116 610 LV. Un épisode qui vaut le détour d'ailleurs comme tout l'épisode de la chaîne, toujours avec une superbe ambiance avec l'invité. Moi, ce que je retiens qui est quand même sympa, c'est qu'on voit vraiment que tu kiffes grave ta montre et que la seule aujourd'hui que tu as en tête, en fait, c'est un fantasme. Ce n'est pas quelque chose de cartésien. Là où tu as une approche assez méthodique, trouver le meilleur prix, il faut attendre le bon moment, etc. mais ça part sur un coup de foudre au départ. Ça part vraiment sur un coup de cœur qu'on a sur une photo, un magazine, un truc et de se dire « Ah, c'est celle-là ! » Et ce n'est pas une autre. Là, en ce moment, c'était celle-là. Ce n'était pas une autre, c'était celle-là. Puis la quête est longue, finalement, plus on apprécie quand on y arrive. Après, les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les séries limitées de façon générale et encore plus club de foot, oui, non, mais là, c'est pour le côté un peu fun. C'est pour le conne et la provocation. Oui, voilà. C'est quand même spécial. On a bien compris qu'il voulait nous dire « Allez Paris ! » Mais je ne l'ai pas dit, donc je le dis. Un peu frustré de foot en ce moment. Écoute, Charles, c'était vraiment très sympa. Les amis, merci à Charles et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Si vous voulez participer, c'est extrêmement simple. Vous écrivez, vous m'écrivez sur contact.com.br comme l'a fait Charles avec la référence de votre montre et un peu d'informations vous concernant de quoi vous avez envie de parler, pourquoi vous avez envie de passer sur la chaîne et puis on trouvera un bon moment à passer ensemble pour parler d'une passion commune, de parler d'émotions. Ce qui compte, c'est de parler de ce dont on aime et pas forcément de ce que l'on sait. L'un n'empêche pas l'autre. En tout cas, « Allez Schuss » c'est la chaîne de l'émotion sur les montres et sur l'horlogerie. Je vous dis à bientôt. Salut Charles ! Salut ! Salut !